– Mais je crois qu'il est l'heure de prendre son café et aussi de lire les journaux avec Bintili Diallo. Et on a à la une de nos journaux forcément les images chocs de l'Afghanistan. – Et oui, sauf qui peut, titre, libération, opération sauvetage à Kaboul, nous dit le Parisien. Les quotidiens, Carole, reviennent ce matin sur la première journée au pouvoir des talibans, sur le chaos qui s'est installé à l'aéroport et sur le discours d'Emmanuel Macron. Une allocution sous la pression, estime Libération. Le chef de l'État s'est montré ferme sur la question migratoire, estime le journal. L'Europe ne peut pas assumer à elle seule les conséquences de la situation actuelle, a dit le président. Un aveu d'impuissance pour libération pour le Parisien Macron. Et je cite, pris en tenaille entre la gauche qui appelle à la solidarité et l'extrême droite qui est à l'offensive. Le journal L'Opinion, Carole, rappelle que l'objectif d'Emmanuel Macron est d'obtenir des résultats sur le terrain de l'immigration avant la présidentielle. Et la vie politique est pleine de rebondissements. Nous parlons d'Arnaud Montebourg ce matin. Arnaud Montebourg est de retour. C'est officiel. L'ex-ministre de l'économie de François Hollande annoncera sa candidature à la présidentielle le 4 septembre prochain. Montebourg se jette à l'eau. Titre Libération, pas question pour l'ex-avocat de passer par une primaire. a dit le journal dont Libération s'est proche assure qu'il sera un candidat de gauche indépendant. Une candidature de plus au sein d'une gauche morcelée précise Libération avec Mélenchon déclaré. Hidalgo qui hésite et les Verts qui préparent leur primaire. Le politique, nous dit le Parisien, souhaite faire campagne sur les questions économiques, sociales et regarder en face les problèmes de l'immigration et la sécurité. Ses idées sont intéressantes mais il n'a ni parti ni argent. Et les étudiants risquent de se retrouver eux aussi en toile de fond de cette présidentielle parce que la rentrée s'annonce compliquée. Oui, leur situation sociale est dégradée comme jamais. Titre l'Humanité ce matin, le quotidien s'appuie sur l'enquête de l'UNEF et de la FACHE qui viennent d'être publiées. On apprend que le coût de la vie étudiante augmente de 2,5%. Cela représente une hausse de 250 euros pour l'année. Pour la première fois, les aides directes de l'État aux étudiants sont en baisse. Avec Emmanuel Macron, ils ont perdu 40 euros. Ils en avaient gagné 90 sous François Hollande. Le journal L'Opinion estime ce matin qu'il faut à tout prix construire des logements abordables pour les étudiants, Carole. Les étudiants doivent sûrement la connaître. Nous parlons d'une chanteuse très en phase avec son époque. Suzanne se livre dans l'Humanité ce matin. Mi-septembre, elle jouera au festival organisé par le journal. La révélation saine des victoires de la musique de l'an dernier. Carole fait partie des artistes qu'on voit dans tous les festivals. Cette été, dans l'interview, elle revient sur les combats qu'elle livre en chansons. Réchauffement climatique, homophobie, harcèlement de rue. La chanteuse et danseuse rousse, qui ne lâche jamais sa combinaison bleue, revient sur son bonheur de retrouver la scène. Elle espère, dit-elle, sortir rapidement de cette période où l'on ne peut plus se déplacer sans être contrôlé. Référence, bien sûr, au pass sanitaire. Et on termine avec la rentrée littéraire. Comme chaque année, c'est Amélie Nothomb qui ouvre le bal. Le Parisien propose une sublime double page sur l'autrice avec une interview sans langue de bois. Drôle, sincère, transparente, Amélie Nothomb parle de son dernier roman, Premier sang. Pour la première fois, elle raconte la vie de son père, mort le premier jour du premier confinement. Elle revient sur sa carrière de diplomate, sa prise d'otage au Congo ou encore ses traits de caractère. Dans l'entretien, on découvre une Amélie Nothomb pleine de vie qui aime écouter Carole du métal, aller au cinéma et lire articles enthousiasmants à lire dans le Parisien son dernier roman, Premier sang, sort demain. Elle est pleine de surprises. Merci Bintili.